Merci d'être avec nous, William. Dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez très bien que je tâcherai de les poser à William. Il y a déjà Lazy King qui dit que quand il est sorti du triangle, c'était le bordel dans Bercy. Ça, je pense que c'est clairement une des images qui a été forte de cet événement. C'était un truc de fou. Franchement, moi-même, je me suis demandé comment est-ce que je vais sortir de là. J'ai reçu la force de tout le monde. Franchement, le lendemain, je me suis réveillé et je me suis demandé si c'était vrai. Moi, pour y avoir été, j'avoue que c'était assez incroyable. Dites-moi si dans le chat, si le son de William est mieux. J'ai fait quelques corrections. Du coup, tu fais partie de ces cinq héros. C'est comme ça qu'on vous appelle maintenant chez AMC Sport. Les cinq héros qu'on franchit en premier, à jamais les premiers, la porte d'un octogone à Paris, puisque c'était la première fois que l'UFC débarquait à Paris. Le combat, tu sais, je n'ai pas envie de trop en parler, mais parce que j'ai envie que les gens aillent regarder le documentaire et laisser un petit peu de mystère, etc. Tu vois, direct dans le chat, bravo William, incroyable, la sortie de Triangle. Tu respires par quoi ? Bravo, t'es le boss. Merci. C'est vrai qu'on se demande souvent par où je respire. Non, mais ouais, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on voit ta posture sur certains angles, tu se dis, mais bon, on voit bien ton crâne, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'un œil non habitué, il ne sait pas forcément que là, tu étais un peu en galère, tu vois. Ah, mais j'étais un peu en galère, j'étais mort. Franchement, je me suis fait choper, je me suis dit, ça y est, c'est terminé, je suis mort. Vraiment, je me suis dit, je suis mort. Et je me suis allongé sur le côté, et ensuite, j'ai repris mes esprits, parce que, tu vois, à un moment donné, je tombe sur le côté. Ensuite, j'ai repris mes esprits, et je me suis dit, mais non, c'est juste pas possible. Soit je dors, soit je gagne, parce que je pensais vraiment gagner le combat. Donc, je me suis dit, je préfère dormir si j'arrive pas à sortir de là, tu vois. Ah ouais, non, franchement, moi, ça a été, je pense, ça a été un des moments les plus ouf de l'événement. T'imagines le public ? On entendait, sors, 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 tu crois que je vais aller faire quoi ? C'était juste pas possible. Il fallait sortir de là, et puis, cette superbe phrase à la toute fin, où tu dis, moi, je préfère mourir que d'abandonner, ici, c'est Paris. Enfin, c'était un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vraiment, c'est vraiment ma manière de penser, genre. C'est cool. Sous-titrage ST' 501